On cherche la concentration d'une solution d'acide chlorhydrique. L'acide chlorhydrique est un acide fort. Pour résoudre le problème, on effectue le titrage de cet acide par une base forte de concentration connue. Prenons l'hydroxyde de sodium, NaOH, de concentration 0,2 molaire pour titrer 100 ml d'acide HCl. On dit que HCl est titré par NaOH. La solution d'acide est appelée la solution titrée et celle de base, la solution titrante ou le titrant. Avant tout, tâchons de comprendre ce qui se passe lors du titrage. Quelle est la réaction qui a lieu ? C'est la réaction de neutralisation. L'acide HCl plus la base NaOH s'adonne complètement de l'eau H2O et du sel NaCl. On peut décortiquer ceci. Comme l'acide est fort, il est entièrement ionisé dans l'eau. On peut l'écrire H+, Cl-. La base forte aussi est elle aussi entièrement ionisée. C'est Na+, plus OH-. On voit mieux avec cette écriture que la molécule d'eau vient de la réaction entre H+, et OH-, et le sel NaCl en solution aqueuse est dissous en Na+, plus Cl-. On voit que les ions Na+, et Cl- sont des ions spectateurs. Ils ne sont pas affectés par la réaction de neutralisation. On peut les supprimer pour garder l'équation ionique la plus simple pour la neutralisation. H+, plus OH-, donne de l'eau. C'est sur cette équation qu'on se basera pour déterminer la concentration en H+, qui est donc la même que la concentration en HCl, puisque chaque H+, en solution, vient d'une molécule de HCl qui s'est dissociée, ionisée, en solution aqueuse. Faisons ce titrage. On a 100 ml d'acide, de concentration inconnue, et on y ajoute le titrant, la base forte. Cette courbe de titrage se construit en reportant le pH en fonction du volume de titrant ajouté à la solution. Je vais utiliser les schémas de particules pour analyser ce qui se passe dans la solution au fur et à mesure de l'ajout de la base. Ce ne sont vraiment que des illustrations, pas à l'échelle et très simplifiées. Je ne représente pas toutes les molécules d'eau, puisque l'eau, c'est le solvant. Voyons ce premier point sur la courbe. Il correspond à l'ajout de 0 ml de base. Il y a juste en solution de l'acide chlorhydrique. Alors, je représente deux ions H+, avec cette petite boule blanche, et deux ions Cl-, c'est la grosse boule verte. On comprend bien que le pH soit très faible, car il y a des ions H+, en excès, dans la solution. Voyons ce qui se passe quand on ajoute de la base. Je représente une molécule de NaOH en solution sous forme de un ion Na+, la grosse boule rose, et un ion OH-, boule rouge pour l'oxygène, et une petite boule blanche pour l'hydrogène. H+, et OH- réagissent ensemble. Il forme une molécule d'eau. La voilà. Bon, je peux effacer cette molécule d'eau qui va rejoindre les milliards de molécules de solvant. On constate donc qu'il reste un ion H+. La solution est toujours acide, mais il y a moins de H+, en excès, donc elle est un peu moins acide. On a des Na+, et des Cl- en solution. La solution est donc salée, mais ils n'ont pas plus d'influence que ça. On a une solution qui est donc un peu moins acide qu'au début, donc un pH un peu moins faible, un peu plus élevé. Continuons. On ajoute encore du NaOH, le Na+, boule rose en solution, et un autre ion hydroxyde. Il y a encore un ion H+, qui peut réagir avec celui-ci, pour former une molécule d'eau. Voilà. Cette molécule d'eau, à nouveau, je l'efface, puisque c'est le solvant. Et que reste-t-il ? Des ions CEL-, des ions Na+, et rien d'autre. Pas de H+, pas de OH-, on a atteint le point d'équivalence. Le moment où tous les ions H+, initialement présents dans la solution titrée ont été neutralisés par les ions OH-, apportés par la solution titrante, où tout l'acide a été neutralisé par la base. Et comme ni le Na+, ni le CL-, ne réagiront avec l'eau pour modifier le pH, le pH à l'équivalence pour un titrage d'acide fort par une base forte est de 7. Voici ce point qu'on trouve en partant du pH 7 avec ce trait pointier. Il correspond donc à notre troisième schéma. Le premier schéma représentait le point à l'origine, l'acide seul dans la solution. Le troisième, c'est le point d'équivalence, et donc le deuxième schéma représente la situation entre ces deux points. Il y a moins de H+, qu'au début, mais tous les H+, n'ont pas encore été couplés à un OH-, il en reste encore en solution. Regarde bien sur le graphique comme la courbe est raide autour du point d'équivalence. On parle de saut de pH. La moindre goutte de base ajoutée à ce niveau-ci fait basculer le pH, car on passe soudain d'une solution avec des H+, en excès, à une solution avec des OH-, en excès. Vérifions-le en analysant ce qui se passe au-delà du point d'équivalence. On continue donc à ajouter de la base, donc encore un ion Na+, et un ion OH-, mais cette fois-ci, il n'y a plus d'ion H+, pour capter le OH-, ajouter et former une molécule d'eau. On a bien un excès d'ion OH-, au-delà du point d'équivalence. On retrouve nos ions Cl- et Na+, mais ils n'ont pas d'influence sur le pH, donc la solution est devenue basique puisqu'il y a un excès d'ion OH-, au fur et à mesure de l'ajout de la base, le pH continue à augmenter. On est sur cette portion-ci de la courbe de titrage. Bien, maintenant qu'on a compris cette courbe, revenons à notre problème d'origine. On voulait déterminer la concentration de la solution d'acide chlorhydrique. Pour cela, on utilise le point d'équivalence. Pourquoi ? Mais parce que c'est à ce point-là que tous les ions H+, ont reçu un ion OH-, pour former de l'eau. Donc le nombre de mol d'acide initialement présente dans la solution est le même que le nombre de mol de base ajouté à la solution, au point d'équivalence. Et le nombre de mol, c'est toujours la concentration molaire fois le volume. Or, qu'est-ce qu'on connaît ? Pour l'acide, on connaît son volume, on a dit 100 ml. Mais pas sa concentration, c'est notre inconnu. Et pour la base, connaît-on le nombre de mol de base ajouté à la solution au point d'équivalence ? Oui, puisqu'on connaît sa concentration donnée dans l'énoncé, 0,2 molaire, et le volume ajouté, c'est celui du point d'équivalence. Alors pour le trouver, on reprend la courbe. On part du pH de 7, et voilà le point d'équivalence. Il correspond à un volume versé de 50 ml. On écrit donc que ces nombres de mol sont identiques. A l'équivalence, le nombre de mol d'acide égale le nombre de mol de base. Donc la concentration d'acide fois le volume d'acide égale la concentration de base fois le volume de base. Et la concentration d'acide, notre inconnu, est donc donnée par concentration de base fois volume de base sur volume d'acide. Il n'y a plus qu'à faire l'application numérique. La bonne nouvelle, en écrivant la relation comme ceci, c'est qu'on a un rapport de volume. On n'a pas besoin de se préoccuper des unités des volumes tant qu'elles sont les mêmes. Mélitres divisé par millilitres, ça tombe comme les litres divisé par les litres. Donc la concentration de la base, c'est 0,2 molaire fois le volume de base, on a trouvé 50 ml. Le volume d'acide, c'est le volume de départ 100 ml. Comme prévu, les millilitres tombent. 50 sur 100, ça fait un demi. Donc la concentration d'acide cherché est de 0,1 molaire. Ce titrage nous a permis de déterminer la concentration de l'acide dans la solution initiale. Maintenant, si le problème est de trouver la concentration inconnue d'une base forte, on va utiliser le même procédé. Mais cette fois, c'est un acide fort qui sera le titrant. Et la solution basique inconnue sera la solution titrée. Voici à quoi ressemblera la courbe de titrage. Comparons ces deux courbes. Le premier point d'abord à l'origine. Pour cette courbe, on commençait avec l'acide seul, entièrement ionisé. Excédion H+, pH très faible. Par contre, dans ce cas-ci, au départ, on a la base forte seule, entièrement ionisée. Il y a un excédion OH-, donc le pH est élevé. Et puis, au fur et à mesure qu'on ajoute le titrant, les ions H+, et OH- réagissent ensemble pour former des molécules d'eau. Dans un cas comme dans l'autre, l'excès se réduit. Le pH devient moins extrême, donc il se rapproche de 7. Dans un cas, il augmente. Dans l'autre, il diminue. Et puis, au niveau du point d'équivalence, tout l'excès a été neutralisé. On a le pH de 7 dans les deux cas. Il n'y a plus d'excès dans ce cas-ci d'ion H+, et dans ce cas-là, c'est l'excédion OH- qui a disparu. On trouve le volume d'acide ajouté à l'équivalence. Dans ce cas, il vaut 20 ml. Enfin, quand on continue à ajouter du titrant, ici, on ajoute de la base. Il y aura des ions OH- en excès, donc le pH augmente, et continue à augmenter tant qu'on en ajoute. Tandis que sur cette courbe-ci, le pH diminue, parce que ce qu'on ajoute en excès, c'est le titrant, qui est l'acide. On aura un excès de H+, qui fait diminuer le pH vers les pH acides. Ces deux courbes sont en fait symétriques l'une de l'autre. Dans les deux cas, le pH à l'équivalent, c'est de 7. C'est de 7.